Vérifier. Alors, premier exercice, série 3. Tout le monde a sa série? Vérifier si ces formules sont valides, satisfiables, insatisfiables. Donc c'est des notions, c'est trois notions différentes. Valide, ça veut dire d'autologie, ça veut dire quoi? Ça veut dire toujours vrai. Quand je dis toujours, c'est par rapport à quoi, toujours? Toutes les instantiations. Exactement, exactement. Donc quand je fais la table de vérité, en plus on nous dit en utilisant les tables de vérité. Donc c'est très simple. Je fais la table de vérité, je vérifie chaque instantiation. Regardez par exemple, c'est une instantiation, parce que bon, j'ai qu'une seule variable. Pour la première question, pour le petit a, j'ai qu'une seule variable. Donc j'ai deux instantiations possibles, vraies ou faux, pour la variable P. Ou la formule P, bon, ça peut être une formule. Si je fais la table de vérité de P, double flèche, non P, et j'obtiens deux instantiations où cette formule est fausse. Donc, est-ce qu'elle est valide? Sûrement pas. Non. Non. Est-ce qu'elle est satisfiable? Non, non plus. Elle est insatisfiable. Ça veut dire toujours fausse. Ça veut dire il y a... Exactement. Donc, satisfiable, ça veut dire qu'il y a au moins une instantiation où elle est vraie. Au moins une. Tautologie, ou bien valide, c'est la même chose. Ça veut dire que toutes les instantiations, pour toutes les instantiations, elle est vraie. Satisfiable, au moins une. Insatisfiable, c'est qu'il n'existe même pas une. Ça veut dire que toutes les instantiations me donnent faux. Donc, c'est le cas pour petit a. Donc, petit a, je vais mettre antilogie. Tout le monde est d'accord avec moi? Oui, madame. Oui. Très bien. Petit b. Donc, j'ai p, q, r. Donc, j'ai trois variables. Donc, mon tableau, il est plus grand. J'ai huit, huit lignes. OK? Donc, pour chaque possibilité de p, j'aurai chaque possibilité de q. Et pour chaque possibilité de la combinaison p et q, j'aurai une, deux possibilités pour le r. Vrai, faux. Vrai, faux. Vrai, faux. Vrai, faux. OK? Donc, en tout, j'aurai huit lignes. Je peux faire, je peux faire décortiquer cette formule en petites parties. Par exemple, je fais p, flèche, q. Wai, ha, da. Ombada, p, flèche, r. Wai, ha, da. Ombada, je fais toute la formule de la question petit b. Alors, bien sûr, il faut vérifier les priorités. Donc, ici, cette flèche est plus prioritaire. Donc, j'ai des parenthèses ici. Je peux les mettre. Donc, j'obtiens p, flèche, q, le tout, flèche, p, flèche, r. Je fais p, flèche, q, p, flèche, r, leur table de vérité. Et ensuite, à partir de ces deux-là, je fais la petit b. Alors, la flèche, la flèche, c'est là pour faire la table de vérité. Il n'y a qu'un seul cas où c'est faux. Quand est-ce que c'est faux? Faux, vert, frais. Contraire, contraire, contraire. Vrai, 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 faux. Vrai, faux. Je fais valer là. Le vrai n'implique pas le faux. Hadja, qui est vrai, flèche, elle ne me donne pas Hadja qui est fausse. Donc, ça, c'est faux. Le reste, faux, faux. C'est vrai, vrai, vrai. C'est vrai, faux, vrai. Le faux, il peut me donner Hadja, vrai, oui. Mais le vrai ne me donne pas le faux. Donc, quand on va faire la table de vérité pour la flèche, je vais directement, moi, je fais. Donc, j'ai p, q. Je vais directement chercher vrai, faux. Donc, là, on dit les deux lignes vrai, faux. Et je vais mettre faux. Et partout ailleurs, c'est vrai. La même chose ici. Donc, pr. Donc, vrai, faux. C'est faux. Vrai, faux, c'est faux. Le reste, c'est vrai. Et la même chose pour la troisième flèche. Donc, je... Vrai, 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 faux. Donc, faux. Et partout ailleurs, c'est vrai. Donc, voici la table de vérité. Est-ce qu'elle est valide, la formule? Est-ce qu'elle n'est pas valide parce qu'il y a une instantiation où elle est fausse? D'accord? Donc, regardez, c'est partout vrai. Mais il y en a une où c'est faux. Donc, elle n'est pas valide. Elle est satisfiable? Oui, elle est satisfiable. Non valide. Satisfiable. Satisfiable. On peut dire satisfiable ou satisfaisable. D'accord? C'est la même chose. Est-ce que c'est une antilogie? Non. Non. Non, parce qu'elle n'est pas toujours fausse. Voilà. Elle est satisfiable, mais non valide. C'est comme ça qu'on va la définir. Satisfiable et non valide. Oui? La petite c. Madame? Oui? Madame Valide, il y a la tautologie. Oui. Ça veut dire toujours vrai. La tautologie, elle est toujours vraie. Que dès la table de vérité, tu n'auras que des instantiations vraies. Tu n'auras même pas ouhda fausse. Madame? Oui? Non, Valide, ne veut pas dire forcément antilogie. Ben non. Non. Pas forcément. Parce que, regardez, elle est non valide, mais elle est satisfiable. C'est-à-dire qu'il y a des instantiations où elle est vraie. Elle n'est pas toujours vraie, mais elle peut être vraie. Donc, ce n'est pas une antilogie. Elle n'est pas toujours fausse. Antilogie, ça veut dire toujours fausse. Qui m'a la première? Elle est toujours fausse. Je n'ai même pas une instantiation où elle est vraie. Ça veut dire qu'elle n'est pas satisfaisable. Et si elle n'est pas satisfaisable, forcément, elle n'est pas valide. Parce qu'elle peut être valide, il faut que tout le temps, que ce soit vrai. La petit c. P ou Q, flèche, non-P. Donc, les priorités. Non, non-P. Donc, j'ai deux variables. P, Q, c'est tout. Donc, j'ai quatre lignes. Vrai, vrai, faux, faux. Vrai, faux, vrai, faux. Donc, la même chose. Je fais... Je décortique. Je fais par partie. Donc, P ou Q. Donc, il suffit qu'il y ait au moins une vraie pour mettre vrai. Ou bien P ou bien Q. Donc, j'ai trois vraies et une seule faux. Lorsque tous les deux sont fausses. Donc, pour le OU, il faut qu'il soit faux ou faux pour que ça me donne faux. Sinon, s'il y a au moins un vrai, ça me donne vrai. Le non, c'est l'inverse. Donc, non-P. Si P est vrai, c'est faux. Si P est faux, c'est vrai. Ensuite, la flèche. On connaît la flèche. Donc, le vrai n'implique... Donc, c'est ça. P ou Q, flèche, non-P. Donc, vrai, faux, c'est faux. Vrai, faux, c'est faux. Vrai, vrai, c'est vrai. Faux, vrai, c'est vrai. Elle est satisfiable parce qu'elle a deux instantiations qui donnent vrai. Elle n'est pas valide parce que ce n'est pas toutes les instantiations qui me donnent vrai. Elle n'est pas une identité logée parce qu'elle est satisfiable. Donc, elle n'est pas une identité logée, ce n'est pas possible. Donc, c'est comme la précédente. On dit satisfiable et non valide. La D. Donc, j'ai P, Q, P... J'ai deux variables. Pas que la même chose. Quatre lignes. J'ai P et Q. Je mets les parenthèses pour ne pas me tromper. Flèche, P ou Q. Donc, je fais P et Q à part. P ou Q à part. Ensuite, je fais la flèche. Donc, le E, j'ai qu'une seule possibilité où c'est vrai. Ça veut dire quand c'est vrai, vrai. Le reste, c'est faux. Et le O, c'est contraire. Donc, tautologie. Eh oui, on voit que c'est une tautologie. Elle est satisfiable, bien sûr, parce qu'elle a au moins une instantiation. Elle est vraie. Et plus que ça, toutes les instantiations me donneraient. Donc, elle est valide. Je mets valide. Ce n'est même pas la peine de dire satisfiable. Parce que si elle est valide, c'est vraiment qu'elle est satisfiable. C'est plus que satisfiable, puisque toutes les instantiations me donneraient. Donc, c'est valide. Tautologie. Toujours vrai. Cette formule, elle est toujours vraie. Quelle que soit la valeur de P et de Q. Pour toutes les combinaisons, j'obtiens vrai. Voilà. Ces formules, ont-elles de modèles, de contre-modèles ? Donnez-en un exemple de modèles. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui ? Non. Il dit ces formules. Ça veut dire qu'il parle de toutes les quatre formules. A, B, C et D. Est-ce qu'elles ont des modèles ? Elles ne sont pas des ensemble. Elles ne sont pas ? Des ensemble. Oui, non. Mais on peut parler de modèles. C'est-à-dire qu'on parle de modèles niveau ensemble, mais niveau formule aussi, on parle de modèles. D'accord ? Pour un ensemble. Non, mais attends, je donne la définition. Je vous donne la définition. Pour un ensemble. On applique en fait la même chose. On va dire qu'il est satisfaisable si toutes les formules de l'ensemble sont vraies. Pas toutes. S'il y a au moins une qui est vraie. Une instantiation. C'est la même chose. Donc, ce qu'on applique sur un ensemble, on applique, sauf qu'on l'applique sur toutes les formules. Mais on peut l'appliquer sur l'ensemble, le petit ensemble, l'effet une seule formule. Donc, on peut appliquer la même chose sur une seule formule. C'est aussi un ensemble, mais qui contient une seule formule. D'accord ? Donc, au lieu de voir toutes les formules de l'ensemble, je regarde seulement cette formule que j'ai. J'en ai qu'une seule. Donc, je peux parler de modèles et de contre-modèlement, même pour une formule. Ok ? D'accord, moi. Ok. Donc, en fait, les modèles, on aurait dû, il s'aurait dû poser de la question, il faut directement donner les modèles. Donc là, il n'y a pas de modèles. Il y a de contre-modèles. Comment ça s'appelle contre-modèles ? Ou là, contre-modèles. 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 Donc, un contre-modèle, c'est une instantiation. Madame, c'est quoi modèle et entre-modèles ? C'est une instantiation. C'est une ligne. Un modèle, c'est qui me donne vrai. Un contre-modèle qui me donne faux. D'accord ? Donc ça, c'est un contre-modèles. Donc ça, c'est un contre-modèle. C'est la instantiation. D'accord ? Je vais écrire ici. Contre-modèles. L'instantiation. Donc, P vrai, bon, il n'y a qu'une seule variable, donc P vrai. Je peux dire P faute et année, c'est un contre-modèle. D'accord? Non, pour la deuxième, j'ai un contre-modèle et un modèle. Donnez-moi un modèle. La première, on peut dire la première, voilà, P vrai, Q vrai, R vrai. Ça, c'est un modèle, l'instantiation, c'est un modèle, parce qu'il me donne un vrai, il me satisfait la formule. Je peux donner un autre ici, faux, vrai, vrai, ou bien celui-là aussi, faux, faux, vrai, aussi c'est un modèle. Et là, c'est un contre-modèle, vrai, vrai, faux. D'accord? Ici? Madame, donc, le modèle, c'est une instantiation qui met la conclusion. Oui, c'est une instantiation, oui. Et le contre-modèle? Aussi, c'est une instantiation qui me donne faux. C'est le contraire. Là, je peux donner un contre-modèle. Là aussi, il y a un contre-modèle, on peut le donner. Voilà. Donc, tout le monde va donner la même chose, hein. Vrai, vrai, faux. Donc, P, c'est vrai. U, c'est vrai. R, c'est faux. Ça, c'est un contre-modèle. D'accord? La même chose pour la C. Il y a un modèle, il y a un contre-modèle. Pour la D, il n'y a pas de modèle. Euh, si, il n'y a pas de contre-modèle. Mais je choisis n'importe quelle D, c'est un modèle. Madame, je n'ai pas compris, je n'ai pas bien compris modèle et contre-modèle. C'est une instantiation. Donc, tu sais c'est quoi une instantiation? Oui, madame. Voilà. Donc, un modèle, c'est une instantiation qui me donne vrai, qui me satisfait la formule. Madame, tu mets toute l'instantiation, toute la ligne contre le vrai. L'instantiation, c'est par rapport aux variables de la formule. Vrai, faux et faux. Regarde comment je l'ai écrite. J'ai dit le modèle. Pour P, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai donné comme modèle? J'ai donné celui-là, le premier. P, c'est vrai. Q, c'est vrai. Et R, c'est vrai. C'est un exemple. Je peux donner un autre exemple d'un autre modèle pour cette formule. Parce qu'il y en a beaucoup. Vrai, faux. Nous, là, nous avons un autre modèle. Donc, modèle. Autre modèle. Madame, l'essentiel, la formule final est égale à vrai. Exactement. Donc, autre modèle, P égale, je prends celle-là. Faux, vrai, faux. Par exemple. Donc, P égale vrai, je crois, faux. Vrai, faux. Un autre modèle. Troisième ligne, c'est modèle. Hein? Troisième ligne, c'est modèle. Vrai, faux, vrai. Oui. Oui, oui. C'est un modèle. D'accord. Qu'est-ce que c'est modèle? On a un seul contre modèle. C'est la deuxième ligne. Parce qu'il n'y a qu'un seul faux. D'accord. C'est juste une définition. C'est pas quelque chose que vous devez aller chercher. Vous voyez, vous avez déjà fait faux table de vérité. Il faut chercher une instantiation. Bien sûr, si elle n'est pas valide, elle ne peut pas avoir de modèle. Parce que valide, elle n'a aucune instantiation qui l'a satisfait. Donc, elle n'a aucun modèle. Et quand elle est non-valide, au contraire, non-valide, ça ne veut pas dire antilogie. Donc, non-valide, elle peut être satisfiable. Elle peut avoir un modèle. Donc, non-valide et satisfiable, qu'on a un modèle et contre-modèle. Par contre, valide, qu'on a un modèle et insatisfiable. Insatisfiable, il y a le contraire, tu as valide. Insatisfiable, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune ligne vraie. Toutes les instantiations, elles sont à fausses. On n'a que des contre-modèles. Voilà. Vous êtes familiarisés avec... D'accord, il ne faut pas mélanger entre valide et satisfiable. Donc, valide, toutes les lignes, toutes les instantiations sont vraies. Satisfiable, il existe au moins une instantiation vraie. Donc, non-valide. Non-valide, ça veut dire qu'elle peut être satisfiable et non-valide. Elle peut être insatisfiable. Donc, forcément, elle est non-valide. Ok, on passe à la suite. Exercice 2. Les équivalences logiques. Donc, là, il y a le signe d'équivalence. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Comment nous approuvons avec un tableau ? Pardon ? Avec un tableau, on peut faire le deuxième exercice ? Avec le tableau, on peut. Ça, c'est clair. On peut faire avec le tableau. D'ailleurs, je crois que je l'ai fait avec le tableau. J'ai fait une première solution sans le tableau, une deuxième solution avec le tableau. Ils n'ont pas précisé. Pour la question suivante, je crois qu'ils ont précisé, ils ont dit avec des tables de vérité. Et l'exercice suivant, ils ont dit sans utiliser les tables de vérité. Donc, s'ils ne te disent pas, tu choisis quand tu veux. Alors, oui, si on veut utiliser un tableau de vérité, c'est plus simple. Donc, voici alpha, bêta, alpha et bêta, alpha ou bêta, attends. Ben, écoute, je n'aurais pas dû mettre, qu'est-ce que je n'aurais pas dû mettre ? Les faux d'alpha. Les? Les faux d'alpha. Les faux d'alpha, oui. Aide les lignes, allez, je te le temps. Ça ne sert à rien. On a dit qu'alpha est toujours vrai, c'est une tautologie. Donc, je vais supprimer les lignes. Voilà. Donc, en fait, mon tableau, il n'a que deux instantiations. Parce que ça ne dépend que de bêta. Alpha est toujours vrai. C'est ce qu'on me dit dans l'énoncé. Donc, si alpha est toujours vrai, alors j'ai des choses à prouver. Donc, bêta, elle peut être vraie, elle peut être faux. Dans le cas où bêta, vrai. Qu'est-ce que je dois démontrer ? Alpha, donc, si alpha est une tautologie, alors alpha ou bêta est une tautologie. Ouais, alpha ou bêta est une tautologie. Donc, avec la table de vérité, c'est facilement démontrable. Alpha et bêta équivalent à bêta. Ça veut dire, quand on dit deux formules équivalentes, équivalence logique, ça veut dire quoi ? Les mêmes instantiations, elles ont les mêmes valeurs. Oui, dans les mêmes instantiations. OK ? Donc, la même instantiation, la même ligne, elle dit, la même ligne, alpha et bêta, elle a la même valeur que bêta. Oui. Dans l'autre instantiation, oui, faux, faux, vrai, vrai. Donc, elles sont logiquement équivalentes. Voici avec la table de vérité. Je peux ne pas mettre la table de vérité et faire mon application directement. En fait, ça revient au même. Alors, regardez. Si alpha est une tautologie, alors non alpha est une antilogie. Bien sûr. Si alpha est toujours vrai, non alpha est toujours fausse. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. D'accord. Non alpha est toujours fausse. Non alpha est non bêta. Est forcément toujours fausse. Parce que j'ai le « et ». Donc, s'il y a des toujours fausse. Le faux est le faux. Ou là, le faux est le vrai, c'est toujours faux. Alors, pour la deuxième ligne, c'est OK. On transforme ce « et » en « ou ». Je me suis trempée. D'accord ? C'était un « ou ». Non, madame, c'est un « et ». Vous avez introduit le nom pour que ça devienne une tautologie. Ah oui. Attends. Je n'ai pas vu que j'avais changé. Oui, c'était « et ». C'était antilogie avec le nom ou la tautologie. Donc, cette formule est toujours fausse. Ça veut dire que sa négation est toujours vraie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et ça, c'est quoi ça ? C'est alpha ou bêta. Elle est toujours vraie. Donc, si alpha est toujours vraie, alpha ou bêta est toujours vraie. Donc, déjà, on peut le voir facilement avec la table de vérité. Pour la deuxième formation, alpha et bêta équivalent à bêta, c'est la même chose. En fait, c'est un petit peu la description de ce que la table de vérité nous a donné. Donc, si alpha est vrai, en fait, j'ai deux possibilités. C'est pour ça que j'ai écrit « si », « si », « non ». Donc, la première possibilité, c'est alpha vrai, bêta vrai, toujours vraie. La deuxième possibilité, alpha, bon, on a dit que c'est toujours vrai, et bêta fausse. Donc, lorsque bêta vrai, alpha et bêta vrai, lorsque bêta fausse, alpha et bêta faussent. Donc, finalement, ça suit bêta. Regardez, la valeur de alpha et bêta va suivre bêta. Donc, si alpha est toujours vraie, la valeur de alpha et bêta dépend de bêta. Si bêta vrai aussi, j'aurai vrai pour le « et ». Si bêta fausse, j'aurai faux pour le « et ». Sachant qu'alpha est toujours vraie. Donc, alpha et bêta équivalent à bêta. Ce qu'on a aussi pu voir facilement dans la table de vérité. Ok? Oui, madame. Vous pouvez faire directement la table. Sauf si on vous dit ne pas utiliser la table. Là, vous passez par des transformations. On va le voir d'ailleurs dans la suite. Dans la suite, il nous donne des équivalences. Montrez les équivalences suivantes sans utiliser les tables de vérité. Alors, petit a. Nom, P ou Q, équivalent à nom P et nom Q. En fait, ce qu'on peut utiliser, avec la table de vérité, oui, j'aurai quatre lignes. Vrai, faux, faux, vrai. Vrai, 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 faux, faux. Je fais la valeur de cette formule et cette formule. Et je vois chaque ligne, dans chaque instantiation, si elles ont la même valeur. Ça veut dire vrai, vrai, faux, faux. Si pour toutes les instantiations, elles ont la même valeur, ça veut dire qu'elles sont équivalentes. D'accord. Maintenant, si on me dit sans utiliser la table de vérité, ce que je peux utiliser sans utiliser la table de vérité, c'est passer par des transformations. Moi, je sais que alpha et bêta, par exemple, c'est non, c'est équivalent à un non, non alpha ou non bêta. Donc, toutes les transformations qu'on a définies déjà, dans la syntaxe, on peut les utiliser. On peut utiliser, par exemple, que alpha est équivalent à un non, non alpha. D'accord. Alpha équivalent à un non, non alpha. Je peux l'utiliser directement. Ça veut dire, si j'ai un non, non, je peux enlever le non, non. Parce que non, non, alpha, équivalent à alpha. Je vais regarder celle-là. Donc, ça va, c'est non, P, ou, Q. Si je veux écrire le ou avec, je transforme. Je transforme. Donc, moi, je vois ce qu'il demande. Il me demande quelque chose avec du et. Je transforme et je vois si je peux l'obtenir facilement. Donc, on transforme le et en ou. On obtient ça. Non, non, non P et non Q. Donc, non, non alpha. Non, non alpha, c'est équivalent à alpha. Tout simplement. Ok? Donc, j'ai utilisé des équivalences que je connais, enfin, que j'ai le droit d'utiliser, bien sûr, qui sont données. Alpha non, non alpha. Du passage du et au ou, du ou au et, du et à la flèche, du ou à la flèche. Tous ces passages qui sont déjà définis. Je peux les utiliser. Et on peut utiliser aussi autre chose. On va le voir dans la suite de l'exercice. Vous allez voir qu'on peut utiliser d'autres propriétés. Déjà, on peut utiliser les propriétés de commutativité, distributivité. Vous les avez fait en cours. Alors, associativité, donc on peut utiliser toutes ces propriétés pour à chaque fois trouver une formule équivalente, 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 jusqu'à trouver le résultat demandé, sans faire la table de vérité. D'accord? Donc, c'est en utilisant les propriétés données en cours, tout simplement. La deuxième. Alors, P flèche Q, équivalent à un nom P ou Q. Donc, ça, c'est purement juste une transformation. Donc, si je ne sais pas encore comment transformer de la flèche vers le haut, je passe de la flèche vers le et. Ensuite, du et vers le haut. Et j'obtiens ce qui était déjà demandé. Alors, tout le monde a compris comment j'ai obtenu ça? Oui. Oui, c'est clair? Donc, on est passé, on a juste fait la transformation de la flèche vers le et. Ensuite, du et vers le haut. Non, non, alpha, c'est équivalent à alpha. La même chose ici. Non, non, Q, c'est équivalent à Q. Et on a obtenu non, P ou Q. Attends, on pouvait s'en passer de non, non. Oui, oui, moi, je me suis dit, puisqu'ils sont en train de me demander de faire la démonstration, on l'a fait. Mais vous allez voir, cette équivalence, en fait, on pourra l'utiliser plus tard directement. C'est le passage de flèche vers le haut. On pourra l'utiliser directement. C'est juste, c'est une définition, on peut dire. Parce que passer de la flèche vers le et vers le haut, je ne suis pas obligée de faire tout ce chemin. Je peux faire directement flèche ou. Mais comme on m'a demandé de la démontrer, on fait étape par étape. Une fois-ci, comment on a obtenu non, P ou Q. Madame. Oui. Madame, comment on a donné l'examen à la démontrer après ? Écoute, si tu penses à l'examen. En examen, par exemple, on va te dire, on peut utiliser ces équivalences. En général, moi, les sujets que j'ai vus, même pour alpha, équivalent, non, non, alpha, et qu'on peut utiliser alpha, équivalent, non, non, alpha. On peut utiliser ça, on peut utiliser ça. Est-ce que tu peux les utiliser ? Je sais pas, c'est le prof. Anna, je ne peux pas te dire. Anna, bon, Anna, je te donne un exercice. Je te dis, oui, tu peux l'utiliser. Mais après, c'est le prof qui va faire le sujet et il va corriger. Donc, ils vont lui demander, est-ce qu'on peut les utiliser directement ? Mais bon, pour celle-là, moi, je pense qu'on peut l'utiliser. Même si tu as des doutes, pendant l'examen, tu as des doutes, tu fais le truc, la démonstration, rapidement. C'est deux lignes de plus, à demain. Tu fais deux lignes de plus, au lieu d'écrire directement. Mais pour celle-là, je pense qu'on peut l'utiliser directement. Qu'est-ce qu'on utilise les règles de distributivité ? On les utilise directement. Peut-être que... Voilà, posez-lui la question exactement ce qu'on peut utiliser directement. Voilà, troisième. P flèche. Q et R équivalent à P flèche Q et P flèche R. Alors, ici, voilà, ici, regarde, j'ai utilisé ça. P flèche alpha. Donc, ça s'applique pour alpha flèche beta. Donc, alpha flèche beta équivalent, logiquement, à non alpha ou beta. Donc, il y a des alpha ou il y a des beta. Donc, non alpha ou beta. Alors, pourquoi j'ai choisi d'utiliser ça ? J'aurais pu faire le E, transformer la flèche en E et voir qu'est-ce que ça me donne. Est-ce que je peux arriver au résultat voulu ou pas ? Pourquoi je n'ai pas fait la transformation en E ? Oui, là, mais où est-ce qu'il y a des choses qui dérangent, surtout ? Les parenthèses. Oui. Si je transforme la flèche en E, j'aurais non et des parenthèses. Après, les parenthèses, ça va un petit peu me bloquer. Non et des parenthèses, si je veux faire distribution ou là, je veux faire quelque chose, je ne pourrais pas. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a un E de l'équivalence, en fait. Ok ? On va passer de la flèche au O, je n'ai pas de parenthèses, je peux faire une associativité, je peux faire distribution, je peux faire des trucs plus facilement. Que si j'avais un nom et des parenthèses. Donc, si je transforme mon E, j'aurais des noms et des parenthèses. Ensuite, pour distribuer, je n'aurais pas le droit. Enfin, ça va compliquer les choses. En O, voici, qu'est-ce que j'ai fait ici ? J'ai juste distribué, voilà, j'ai distribué le O sur le E. Donc, non P, O, Q, E, non P, O, R. D'accord ? Et là, c'est la B, petit B. Madame ? Oui ? On ne peut pas distribuer la flèche directement ? Pardon ? Oui, on peut distribuer la flèche. Oui, oui, on aurait pu. Je pense que, je pense que de tout en cours, distribution de la flèche sur le E. Ok ? Mais, justement, moi, si on me donne, ils me disent, allez-y, démontrez que ça, c'est équivalent à ça. Donc, quand j'utilise la distribution de la flèche sur le E, on me dirait une ligne, on me dirait directement. Et j'écris distribution de la flèche sur le E. Sur le E. Ok ? Donc, moi, je me dis, peut-être qu'ils veulent que je démontre. Donc, allez, je vais faire un petit, un petit, enfin, pas raccourci, un détour. Je passe par le O et je reviens vers la flèche. Et puis, c'est tout. D'accord ? En examen, on ne va pas vous demander de faire les choses basiques. Est-ce qu'on peut les utiliser directement ? Donc, la distribution de la flèche sur le E, vous pouvez l'utiliser directement. D'accord ? Bon, je ne peux pas te répondre, oui, pour tout. Mais distribution, oui, tu peux. Mais quand on te pose la question, il y a juste distribution. Je ne peux pas, si je fais directement distribution, je ne vais rien faire. Donc, mais en examen, on ne va pas te demander de démontrer la distribution de la flèche sur le E. On va l'utiliser pour d'autres équivalences. D'accord ? On a maintenant donné le contraire. On passe du nom P ou Q ou les... Non, où ? Où on a maintenant donné le sous de la flèche. Où vers flèche. Et on a fait quoi ? On a démontré la distribution de la flèche sur le E. Alors, le D, la D, elle est plus compliquée. Enfin, compliquée, pas très compliquée, mais elle n'est pas... Alors, regardez. D'ailleurs, moi, quand je l'ai faite, j'ai commencé par ça. Alors, donc, alpha équivalente logiquement à bêta ou la bêta équivalente logiquement à alpha, il n'y a pas de sens. Je peux commencer par alpha équivalente à bêta ou bien bêta équivalente à alpha, c'est la même chose. D'accord ? Donc, je peux commencer par ça et trouver des formules équivalentes, équivalentes jusqu'à arriver à ça. Allez, je ne suis pas obligée de commencer par le premier. Je peux commencer par le côté droit. Donc, si je commençais par le côté droit, je tenais plus facile. Mais sur un brouillon, j'ai fait le chemin inverse. J'ai commencé par le côté gauche, d'ailleurs. Et je me disais, donc, P flèche, Q flèche, R, c'est quoi ? C'est P flèche, non Q ou R. C'est, ensuite, la flèche O aussi, je la transforme en O. C'est non P ou non Q ou R. Ensuite, je me suis dit, il faut que j'obtienne un D à partir de ça. D'accord ? Donc, c'est plus facile si j'ai plusieurs disjonctions à trouver un D plutôt que si j'ai un D à partir de là. Enfin, moi, j'ai trouvé ça plus facile, OK ? Mais j'ai fait un petit peu le chemin inverse. Le droit de la flèche est le droit de la flèche. Mais je sais ce que je veux obtenir. Je veux obtenir non P ou non Q ou R à partir de ça. On commence par transformer, donc la flèche D, ensuite la flèche, la deuxième et la troisième. On transforme toutes les flèches. Alors, ici, regardez, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un nom. Parce qu'il y avait head la flèche. Head la flèche, j'étais obligée d'introduire un nom sur tout ça. Donc, c'est alpha, flèche, bêta. Donc, c'est nom alpha ou bêta. Donc, là, je n'ai pas le choix. J'ai un nom sur tout ça. Donc, pour l'enlever, qu'est-ce que je fais ? Parce qu'il va me gêner, là, maintenant, le nom, les parenthèses que je disais tout à l'heure. Donc, les parenthèses, je ne peux pas accéder au OK à l'intérieur pour distribuer. Je ne peux pas y accéder. D'accord ? Donc, nom, parenthèse, ça me donne un bloc. Je ne sais pas où aller à D. À chaque fois, on a comme un flèche déduction. Ça me donne un bloc, c'est un D, que je ne peux pas casser en deux. Je ne peux pas sortir le nom P, le Q. Je ne peux pas faire l'élimination du E. J'ai un bloc. D'accord ? Donc, je suis obligée de me débarrasser de ce nom, si je veux faire la distribution. Qu'est-ce que je fais pour me débarrasser de ce nom ? Je n'ai pas introduit un nom. Non, non, je n'ai pas introduit un nom. On remplace le OU. On transforme, on ne remplace rien. Ah oui, on transforme. On transforme le OU en E. Parce que je sais que si je transforme le OU en E, il va y avoir le nom. D'accord ? Comment on transforme sans introduction du nom ? Non, bien sûr, tu mets un nom. Tu mets un nom. Parce que tu as dit, introduction du nom. Ça veut dire comme si que tu lasses comme ça. Et tu rajoutes un autre nom. Non, quand on rajoute un autre nom, ça veut dire qu'on va faire des transformations. Voilà, ça je suis d'accord. Oui, ça c'est juste. Ok ? Moi, je suis obligé de te prendre au mot. Parce qu'il y a des étudiants, on l'est prépare comme ça. Il faut dire les choses bien clairement. Oui ? Non, non, non. Non, non, non. Non, non. Non, 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 non. Parce qu'il ne fait pas les 3. Je n'ai pas le 3. trop. Je transforme le « ou » en « est ». Quand je transforme le « ou » en « est », je vais rajouter un nom. Comme ça, j'aurai deux noms. Nom-nom, nom-nom alpha, c'est équivalent à alpha. Je peux enlever les deux noms. Et je me débarrasse des parenthèses. C'est le nom qui est avant les parenthèses qui pose problème. Ce n'est pas une parenthèse avec les parenthèses, c'est pas un problème. Quand il y a un nom avant, c'est là où je ne peux pas distribuer. Donc là, je ne peux pas distribuer. J'ai transformé le « ou » en « est ». J'ai obtenu « p » et « nom q » à la place de « nom p » ou « q ». Oui? Pourquoi on ne peut pas distribuer? Il y a ce nom qui me bloque. Faites le nom. Qu'est-ce que tu vas distribuer? Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas distribuer comme ça? Allez, imaginons que tu as le nom et tu veux distribuer ce « ou » sur ce « ou » sur « a ». Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Tu as le nom qui s'applique sur toute cette formule. Attention, c'est toute cette formule. Non, tout ça. Comment tu peux enlever ces parenthèses? Il ne faut pas oublier comment je veux obtenir ça. Nom « p » ou nom « q » ou « r ». Avec ce nom et les parenthèses, je suis bloqué. Je ne peux pas avancer. D'accord? Donc, la distribution, c'est « alpha » et « alpha » ou « beta », « gamma » ou « sigma » ou bien « alpha » ou « beta » ou « sigma ». Mais si un nom et des parenthèses, je ne peux pas distribuer. Voilà. Un nom et des parenthèses, je ne peux pas éliminer le « e » qui me donne la fin de déduction. Quand tu comprennes, il y a un nom avant les parenthèses, il y a un « e », je ne peux pas éliminer le « e ». Je ne peux pas accéder à l'intérieur, en fait. Je ne peux pas accéder à l'intérieur. Le nom, il va me bloquer de les parenthèses. D'accord? Mais c'est simple, hein? Je transforme en « e » et j'ai une formule équivalente à celle-là. Elle est tout à fait équivalente sans nom. Donc, j'ai « alpha » et « beta » ou « gamma ». À des camels, on va dire que c'est « gamma ». Donc, « alpha » et « beta » ou « gamma ». Et je distribue. D'accord? Donc, ça me donne « alpha » ou « gamma » et « beta » ou « gamma ». Alors, la ligne, c'est OK? Cette ligne, c'est OK? Oui, ça, on a juste transformé le « ou » en « e » parce qu'il y avait le nom avant les parenthèses qui me dérangeait. Donc, là, je n'ai pas de parenthèses. Je peux faire ma distribution « alpha » et « beta » ou « gamma ». Donc, « gamma » ou « alpha » et « beta ». C'est la même chose. C'est la même chose parce que c'est équivalent. Logiquement, c'est équivalent. Mais si c'est la même chose. Je distribue. Maintenant, je distribue. J'applique la distribution. Donc, « p » ou « tout ça » et « non q » ou « tout ça ». Alors, je n'oublie pas. Moi, à chaque fois, je regarde ce que j'essaie d'obtenir. J'essaie d'obtenir. Je suis là. Pour le moment, je suis arrivée là. Qu'est-ce que vous remarquez par rapport à ce que je veux obtenir? Regardez. Nom « p » ou « nom « q » ou « r ». Allez. Nom « p » ou « nom « q » ou « r ». Le « ou » ou la commutativité. Il y a la propriété de commutativité. L'équivalence logique, bien sûr. Parce que tu fais « alpha » ou « beta », c'est équivalent à « beta » ou « alpha ». Donc, « nom « p » ou « nom « q » ou « r », c'est équivalent à « nom « q » ou « nom « p » ou « r ». Donc, « double « p » ou « double « q » c'est la même chose. Équivalent logiquement. » Vous voyez, comme ça? C'est ce que je veux obtenir, en fait. Mais je ne l'ai pas encore obtenu. J'ai un « et » avec autre chose. Donc, elle dit que l'autre chose. Est-ce que je peux l'enlever? On va voir qu'est-ce que je peux l'enlever. Oui, c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Parce que faire « a p » ou « nom « p ». « p » ou « nom « p » c'est toujours vrai. Vous êtes d'accord? C'est une tautologie. Oui. Donc, « vrai » ou « faux », « faux » ou « vrai ». C'est toujours vrai. Donc, « p » ou « nom « p » c'est toujours vrai. « r » dit « c'est toujours vrai. Ou « r » ça sera encore toujours vrai. D'accord? Donc, « alpha » qui est toujours vrai ou « beta ». Quel que soit « beta » parce qu'on dit « n'a alpha » toujours vrai, j'aurai « alpha » ou « beta » toujours vrai. Donc, tout ça, c'est une tautologie. « p » ou « nom « p » ou « r ». Parce qu'on dit le « ou » hein. « p » et « nom « p » c'est pas vrai. Contraire, c'est toujours faux. « p » et « nom « p ». « p » ou « nom « p » c'est toujours vrai. Maintenant, on bête. Oui, ok, on a dit « c'est toujours vrai ». Mais qu'est-ce que ça m'apporte ? Ça m'apporte, c'est-à-dire qu'on va utiliser la propriété... T'as la première question. La première question me dit « si « alpha » est toujours vrai, « alpha » est « beta » équivalent à « beta ». Donc, elle dit « alpha ». « Alpha » est toujours vrai. « Alpha » est « beta » équivalent à «... » Est-ce que vous suivez ? Oui, équivalent à « beta ». « Beta » est « là-hier » ? « L'on « p » ou « r ». Exactement. Donc, c'est équivalent à « alpha » ou « beta », c'est équivalent à « beta » parce que « alpha » est toujours vrai. Donc ça, si c'est toujours vrai, « est » quelque chose qui peut être vrai, qui peut être fausse. Si elle est vraie, j'aurai « alpha » ou « beta » vraie parce que « vrai » est vraie. Si elle est fausse, j'aurai « alpha » ou « beta » fausse parce que « faux » vrai. Elle dit « toujours vrai ». Donc, « p » ou « non » « p » ou « r » et « non » « q » ou « non » « p » ou « r » équivalent à « non » « q » ou « non » « p » ou « r ». Maintenant, je vais repasser dès le chemin inverse. « Now don't use my own » vers la flèche et j'obtiens le résultat. Alors, de toute façon, moi, je l'avais déjà écrit en « ou » et comme ça, je le trouverais facilement. J'avais fait un petit chemin du chemin inverse, une petite partie du chemin inverse. J'avais fait une partie, comme ça, je cherche à obtenir ça. Je commence pas à distribuer n'importe comment. D'accord ? Je distribue, je fais des commutations, des associations, de telle sorte que j'obtiens ça. Et voilà. Donc, c'est ça la méthode, madame. C'est ça la méthode ? C'est ça la méthode ? Pour résoudre ce type d'exercice. Oui, exactement. Exactement. Donc, ça a dit « a » petit « d », elle te montre exactement une méthode générale. Bon, là, j'ai commencé par ce qui est à droite. Tu aurais pu commencer par ce qui est à gauche et arriver au résultat. J'ai l'impression que tu commences pas ce qu'il y a. Mais moi, quand j'ai commencé par là, j'ai fait la ligne. J'ai transformé la flèche en « O » et je me suis arrêtée ici. Je me suis dit « comment je vais faire deux flèches vers trois flèches ? » J'ai pas pu les rajouter. Après, je me suis dit « allez, je fais l'inverse. » Je commence par là. Tac ! J'ai trouvé la partie qui m'intéressait et on se rend compte que ça, c'est toujours vrai. Donc, on peut l'enlever. Pour l'équivalent, ça. Ça reste équivalent. Ok ? Et parce qu'ils ont dit sans utiliser la table de vérité. S'ils m'avaient laissé le choix, j'aurais fait la table de vérité de cette formule et de cette formule et comparer les instantiations. Ça aurait été beaucoup plus rapide. Mais voilà, quand on précise la table de vérité, il faut passer d'équivalence en équivalence jusqu'à trouver le résultat. la suivante, c'est la dernière, la double flèche. Donc, c'est flèche et flèche. Ok ? Donc, j'ai utilisé avec la partie B. D'accord ? Donc, P flèche Q, c'est non P ou Q. Q flèche P, c'est non Q ou P. Avec un A. D'accord. En fait, j'avais un O, j'avais une forme conjonctive. Et là, ils ont une forme disjonctive. Donc, en fait, je vais faire des distributions pour revenir de la forme disjonctive vers la forme conjonctive. C'est-à-dire, j'ai des O. Et là, j'ai des E. Donc, quand je fais la transformation de ça en O et E, j'ai obtenu un E, une forme conjonctive. Mais, le résultat que je dois obtenir, c'est un O. C'est une disjonction. La disjonction, c'est alpha ou beta ou gamma ou O. Donc, je vais distribuer pour avoir le O au lieu de mon E. Je vais distribuer, tout simplement. Donc, non P, E, non Q. O. Non P, E, P. OU, Q, E, non Q. OU, Q, E, P. Ok? Donc, ça, c'est distribution. Il n'y a rien de particulier. Maintenant, on remarque un petit peu, ça ressemble à ce qu'on a fait tout à l'heure. P et Q. Donc, elle est là. Elle est là. P et Q. Non P et non Q, elle est là. Mais, en plus, j'ai ça. J'ai OU, P et non P. OU, Q et non Q. Donc, forcément, on peut les enlever. Pourquoi on peut les enlever? Alors, P et non P, c'est quoi? Tautologie. Tautologie. P et non P. Voilà. C'est toujours faux. P et non P, c'est toujours faux. Parce que si tu as vrai, non P, tout est faux. C'est faux. Si tu as faux, non P, vrai mais faux. Donc, tu as toujours un faux. Quelle que soit la valeur de P. Donc, ça, c'est toujours faux. La même chose. Q et non Q. C'est toujours faux. Donc, ça, c'est un petit peu, ça ressemble à cette caractéristique, à cette particularité. Si alpha est une tautologie, alpha ou bêta est une tautologie. Alpha est bêta équivalent à bêta. Maintenant, si alpha, sinon alpha est une tautologie. Ça veut dire alpha est toujours vrai. Alpha est bêta. Si alpha est une tautologie. Je vais copier en même temps. Je vais copier ça. Alors, si alpha est une tautologie. Ça veut dire toujours faux. Alpha toujours faux. Pardon. Alpha toujours faux. Non, alpha toujours vrai. Alors, alpha et bêta. Alpha. Elle est quoi ? Donc, je vais remplacer le O par le E. Alpha et bêta. Toujours faux aussi. Ce qu'on vient de dire tout à l'heure. D'accord ? Si alpha est toujours faux. Si alpha est toujours faux, alpha et bêta est toujours faux. Vous êtes d'accord avec moi ? Alpha toujours fausse. Alpha et bêta, toujours fausse. Parce que j'ai faux. Et, quel que soit, faux et n'importe quoi, ça va être faux. Alpha ou bêta équivalent à bêta. D'accord ? Pourquoi ? Donc, on peut faire la démontation. Au-delà, j'aurais dû laisser les deux leads. D'accord ? Si j'ai faux, faux. Mais, vous avez compris le principe. Donc, il y a dit, est-ce que vous avez compris ? Juste tête la partie. Alpha toujours faux. Alpha et bêta toujours faux. Tout le monde est d'accord ? Oui Oui, bien sûr, parce que tu as faux Faux et n'importe quoi, c'est faux Faux et vrai, c'est faux, faux et faux, c'est faux Ensuite, alpha ou bêta Donc, alpha est toujours faux Alpha ou bêta Donc, tu as faux, vrai Faux, faux Tu as deux possibilités, deux instantiations Donc, faux, vrai Ça me donne quoi? Vrai Ça donne vrai Donc, faux ou vrai, ça me donne vrai Faux ou faux, ça me donne Ça me donne faux Donc, quand bêta est vrai, ça me donne vrai Quand bêta est faux, ça me donne faux Donc, c'est les mêmes instantiations que bêta Oui Elle est équivalente à bêta D'accord? Oui Donc, on va utiliser ça Ici Donc, j'ai On va dire, c'est alpha Ou c'est une autre chose Une, deux, trois C'est une bêta Donc, alpha Qui est toujours fausse Ou bêta Donc, alpha Ou bêta C'est équivalent à bêta Je suis en train d'écrire ici Alpha ou bêta Équivalent à bêta Pardon? Vous pouvez répéter, c'est quoi alpha, c'est quoi bêta D'accord Attends, je vais copier C'est quoi alpha, c'est quoi bêta Et tu t'en D'accord Donc, avec Alpha Et tu t'en Vous voyez? Vous voyez? On va raffler les trucs Les symboles Vous avez compris ce que j'ai fait? J'ai compris que alpha est toujours fausse parce que moins pêta Oui, ça c'est clair Alpha est toujours fausse Mais même que Et non que C'est toujours faux Pourquoi vous avez pris Alpha C'est juste moins pêta Oui, il faut Mais on va faire partie Par partie D'accord Sinon voilà, on va faire alpha Je vais le faire en deux étapes Mais bon, il faut le principe, c'est pas la peine de le faire en deux étapes Donc faux ou faux Donc ça, c'est toujours faux Ce qu'il me reste, c'est non pê et non q ou pê et q Voilà, est-ce que tout le monde a compris ce que j'ai écrit là? Je vais te rajouter cette vidéo, je vais te rajouter cette vidéo, cette vidéo est alpha Et cette vidéo est bêta Alpha est toujours fausse Donc alpha ou bêta C'est équivalent à bêta Alpha ou bêta équivalent à bêta Donc équivalent à juste non p et non q Ou q et p Où n'est-ce qu'il y a alpha? Ok? Oui madame, c'est clair Très bien, est-ce que tout le monde a compris? Oui? Vous avez des questions? Oui Oui? Donc là, c'est une question qui a dit où tu as dit, c'est que c'est qu'il y a O Ou elle est fausse Et l'autre, ce qui est vrai, c'est le E C'est ça? Oui, c'est bien sûr Donc regarde ici Je fais, qu'est-ce qu'il y a une petite table de vérité T'as dit c'est bien Quand elle est vraie, c'est avec le E Qui dépend de bêta Et quand elle est fausse, c'est avec le O Qui dépend de bêta Une petite table de vérité, tu vas retrouver Ok? Merci madame Il n'y a pas de quoi On passe à l'exercice suivant Alors, regardez En fait, il est plutôt simple cet exercice Il a l'air un petit peu compliqué Mais on va comprendre ce que c'est que D'ailleurs, on sait ce que c'est qu'une déclaration Donc ça, c'est ce qu'on a fait dans la première série Vous vous rappelez Regardez Ali Kader et Majid sont arrêtés suite à un vol Donc ça, c'est la déclaration de Ali Ça, c'est la déclaration de Kader Et ça, c'est la déclaration de Majid Donc on va formaliser ça avec des variables oppositionnelles A, K, M Ça veut dire quoi ? A, c'est une variable qui veut dire Ali a volé Ali est un voleur Kader est un voleur Majid est un voleur D'accord? Oui Donc chaque variable, elle veut dire que Sahaba, c'est un voleur Sahaba de la lettre, c'est un voleur Majid, c'est un voleur Ali, c'est un voleur Nom A, ça veut dire Ali n'est pas un voleur N'a pas volé Nom K, ça veut dire Kader n'a pas volé Et la même chose pour Majid Maintenant, les déclarations On va les écrire en langage propositionnel Avec des formules On va formaliser avec des variables et des connecteurs Première déclaration Kader a volé Mais pas Majid K et non M K et non M D'accord? Donc les domaines, elles sont plus simples que ce qu'on a fait dans le premier exercice Il y avait des phrases un peu plus compliquées Donc Kader a volé Ça veut dire K Parce que K, ça veut dire Kader est un voleur Mais, on avait l'exemple d'un mais Comme mais, c'est un E Pas Majid Majid n'a pas volé Ça veut dire non M K et non M Ça, c'est la Sigma A C'est la déclaration de Ali La déclaration de Kader Si Ali a volé, alors Donc ça, c'est la flèche Ali flèche M Exactement A flèche M On bada La déclaration de Majid Je n'ai pas volé Non M Et Au moins l'un des deux autres a volé Ça veut dire O D'accord? Donc non M Majid parce que c'est lui qui parle Donc je n'ai pas volé Donc non M, Majid n'a pas volé Et Au moins l'un des deux a volé C'est-à-dire O Kader Ou Ali Ali ou Kader Kader ou Ali C'est la même chose C'est équivalent logiquement C'est pas la même chose Ok pour les déclarations? Tout le monde trouve que c'est C'est des bonnes déclarations? Oui madame Oui, voilà c'est ça Exprimer les trois déclarations dans un même tableau de vérité Donc là maintenant on a un ensemble Voilà Là maintenant on va travailler avec un ensemble de trois formules Et non pas avec une seule formule Donc je vais faire dans le tableau Les trois formules dans le même tableau De toute façon elles dépendent des mêmes variables Donc j'ai trois variables K, A, M J'aurai huit lignes Donc comme tout à l'heure Huit lignes Voilà Vrai, 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 vrai Faux, 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 faux Alors deux possibilités pour le A Et deux possibilités pour le M Donc j'ai huit combinaisons possibles J'exprime les trois déclarations dans le même tableau Ça veut dire pour les mêmes lignes Si je vais voir gamma 1 Je vais voir dans la même instantiation Lorsque ça c'est faux Lorsque ça c'est vrai Lorsque ça c'est faux Et je vois qui a volé D'accord K, A, M Vrai, vrai, vrai Ça veut dire qui a volé Si je suis dans cette instantiation, dans ce modèle Les trois Les trois sont des voleurs Voilà Mais en fait moi je ne connais pas la vérité Et j'ai plusieurs possibilités J'ai plusieurs possibilités Donc j'ai pris toutes les combinaisons possibles Avec Ali voleur Et Pas Kader Ali voleur et Kader Et pas Meiji Toutes les combinaisons possibles Et on va voir les déclarations qu'ils ont fait Qu'ils ont faites Ce qu'elle va nous donner Alors Les trois déclarations Témoignages sont-ils compatibles ? Alors Est-ce que j'ai Est-ce que j'ai une instantiation Qui va me donner Vrai, partout ? Oui c'est K Vrai, faux, faux Aïe Vrai, faux, faux Voilà Donc j'ai K, M, A, M Ouais Donc l'ensemble L'ensemble est satisfaisable Attendez je vais juste copier ça J'ai pas J'ai pas ... 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 Kader, il a dit la vérité, alors qu'on m'a dit que les voleurs, tous les voleurs ont menti. Donc, il y a de la ligne, c'est même pas la peine de continuer à voir Ali, ma dite. Je vais à la suivante. Kader, c'est un voleur, vrai. Il a menti. Donc, c'est bon. Je vérifie Ali. C'est un voleur. Il n'a pas fait de fausses déclarations. Donc, c'est pas la peine de continuer. Je vais à la suivante. Kader a volé. Il n'a pas menti. C'est pas la peine de continuer. Je vais à la suivante. Kader a volé. Il n'a pas menti. C'est pas la peine de continuer. Kader n'est pas un voleur. Qu'est-ce qu'il faut que je trouve la déclaration de Kader? Vrai. Vrai, il faut qu'elle soit vraie. Sinon, je passe à la ligne suivante. Donc, Kader, c'est pas un voleur. Donc, c'est pas un menteur. Oui, c'est vrai. C'est bien. On a choisi Ali. Il faut que je vérifie pour les trois. Ali a volé. Donc, il faut que sa déclaration soit fausse. Ça convient. Très bien. Majid a volé. Il faut que sa déclaration soit fausse. Ben, c'est bon. Je pense que cette instantiation convient. Je vais la laisser. On se demande si on a d'autres. Parce que s'il y en a plusieurs, je ne peux pas peut-être faire une conclusion non plus. Parce qu'il y a une instantiation qui me dit un tel a volé. Il y a l'autre instantiation qui me dit non, c'est quelqu'un d'autre qui a volé. Donc, attendez. Je vais tout comparer. Enfin, je vais tout vérifier. Tout le tableau. Ensuite, je me prononce. Kader n'a pas volé. Sa déclaration est fausse. Donc, ça, c'est pas bon. Parce que s'il n'a pas volé, il faut qu'il ait dit la vérité. Il dit la vérité. C'est pas bon. Kader n'a pas volé, il dit la vérité. Ok, je continue. Ali n'a pas volé, il a menti. Donc, c'est pas bon. Quelqu'un qui ne vole pas, il ne faut pas mentir. La dernière possibilité. Donc, Kader n'a pas volé, il a dit la vérité. Ok. Ali n'a pas volé et il a menti. Donc, ça ne marche pas. J'ai une seule ligne. Donc, oui, je peux conclure. Donc, si je n'en ai pas du tout, je ne peux pas conclure. La même chose comme pour la question précédente. La question précédente, je cherchais une association précise, je ne l'ai pas trouvée. Fait de la supposition que tous les voleurs ont fait une fausse déclaration et seulement les voleurs. J'aurais pu ne pas trouver, mais j'en ai trouvé une. Donc, je peux conclure qui a volé dans ce cas. Voleur, voleur. Donc, c'est qui? C'est Ali et Majid. Donc, dans ce cas. Ali et Majid ont volé. Il faut bien lire la supposition. Elle dit « et seulement eux », c'était très important. Oui? Madame, « et seulement eux, ça ne veut pas dire que la déclaration qui passe et les autres, elles sont eux. » C'est-à-dire que dans une classe, il y a quelqu'un qui a volé et seulement lui, pardon, qui a menti et c'est seulement lui qui a menti. Ça veut dire que seulement lui qui a menti. Ça veut dire que c'est-à-dire que les autres n'ont pas menti. C'est-à-dire que les autres n'ont pas menti. C'est Ali et Majid, regarde. C'est deux qui ont menti. Et qui sont des voleurs. Et l'autre, le troisième... Madame, il ne faut pas qu'on trouve où il y a une déclaration fausse et les deux autres, elles sont vraies. J'aurais pu avoir ça. Si j'avais un seul faux et de vrai, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul qui a volé. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul qui a volé. Mais tout ça, c'est selon l'hypothèse. C'est selon l'hypothèse. Les questions, les voleurs ont fait une fausse déclaration et seulement eux. Donc on trouve d'abord où il y a seulement eux qui ont fait une fausse déclaration. Donc il y a vrai, vrai et faux. Ensuite, on voit s'ils sont voleurs. Non. Ben oui, c'est... Mais comment tu fais... Mais la supposition, la condition, on te dit... Les voleurs ont fait une fausse déclaration. Mais c'est celui qui a fait une fausse déclaration. C'est-à-dire... C'est des conditions que je cumule. C'est-à-dire qu'on a dit seulement eux. Donc on doit trouver d'abord où il n'y a... Où il n'y a qu'une seule déclaration qui est fausse. Ensuite, on voit si... Ma question, il y a un seul voleur. Ma question, il y a un seul voleur. Ça, c'est une autre résupposition. Je sais, je sais. Mais ils ont dit qu'il y a une seule déclaration en face. Non, non, ils n'ont pas dit ça. Où est-ce qu'ils ont dit ça? Ce qu'ils ont dit, c'est seulement lui qui a fait une déclaration. Seulement un voleur. Seulement eux. Seulement eux. Mais je ne connais pas il y a combien de voleurs. Ça, c'est une autre supposition qu'ils n'ont pas faite. Donc il peut y en avoir. Il peut y en avoir. Il peut y en avoir un. Il peut y en avoir deux. Il peut y en avoir trois. Ça, ils n'ont pas du tout parlé à l'un de l'ombre de voleurs. Le ou les. On ne sait pas. Pas de quoi. On ne sait pas. Donc ne rajoutez pas, s'il vous plaît, des conditions. Vous prenez juste ce qu'ils vous disent. Les voleurs. Tous les voleurs ont fait une fausse déclaration. Déjà, il dit tout. Ça ne veut pas dire. Mais si tu trouves un voleur qui a une fausse déclaration et l'autre qui n'a pas fait une fausse déclaration, tu considères que celui qui a une fausse déclaration, tu t'en fous de l'autre. Voilà. Il faut vérifier. Tous les voleurs ont fait une fausse déclaration. C'est-à-dire, partout où il y a vrai, il faut que la déclaration soit fausse. Il ne faut pas que j'ai faux, vrai. Et le contraire. Et seulement eux. Seulement eux. Ça veut dire le contraire t'a de la phrase. Donc il faut écrire t'a de la phrase t'a de le contraire. Tous ceux qui n'ont pas volé n'ont pas fait de fausse déclaration. Donc tous ceux qui ont faux ici, il faut que la déclaration t'a de la phrase comme vrai. Donc je cherche, il y en a une instantiation qui me donne toutes ces conditions. Toutes ces hypothèses de départ. Je cherche tout ça dans une instantiation. Et là, on a trouvé une seule. Donc avec une seule, on peut bien conclure. On peut dire, c'est Ali et Majid. Si je n'avais pas trouvé d'instantiation, comme pour la question précédente jeudi, je ne peux pas conclure. Si j'avais trouvé plusieurs instantiations, j'aurais pu avoir vrai, pardon, là, faux, vrai, faux, ou bien, enfin, j'aurais pu avoir une instantiation qui me, qui me, qui me, qui respecte les conditions, mais ailleurs. J'aurais pu avoir deux, trois, dans ce cas non plus je ne peux pas conclure parce qu'il y en a une qui me dit c'est Ali qui a volé et l'autre qui me dit c'est Majid qui a volé. Donc, est-ce que je peux faire une conclusion ? Je ne peux pas. Mais dans le cas où on trouve une seule instantiation, on vérifie bien, bien sûr qu'elle vérifie bien les conditions, on peut conclure. Ok ? Merci. 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 Merci.